Musique de générique Voilà, il y a une petite interruption, normalement vous l'aurez à peine remarqué. J'ai coupé le micro à un moment parce que j'entendais un peu de bruit, je me disais que ça venait de l'extérieur, effectivement ça venait de l'extérieur. Donc j'espère que vous n'avez pas trop entendu, mais normalement j'ai coupé au bon moment. Qu'est-ce que c'est que ça ? La conversion des Sarian. Bien-aimé Andrasté repose en paix aux côtés du créateur et sache ma peine, mon cœur était faible avant d'entrer au service de ta gloire. Parce qu'elle était mon ennemi. J'écoutais la parole du traître et la condamnait à mort. Elle périt sur le bûcher aux yeux du monde. Mais tandis que la prophétesse brûlait, un silence s'installa. Les flammes rongeaient sa chair et elle ne réagissait pas. Le cœur du peuple s'emplit alors de honte et on n'entendit plus un mot. Si j'admirais sa force, mon cœur resta de marbre car je voyais là une attitude de défi. Soudain la prophétesse leva les yeux, son visage enveloppé de flammes sacrées. Et c'est alors que je vis sa peine et sa résignation. Je sentis le feu ronger ma propre chair. J'éprouvais sa lente et douloureuse agonie. Je bondis parmi les flammes. Je plantais mon épée en son cœur. Et ainsi délivrais Notre-Dame la prophétesse. Le créateur murmura à mon oreille. J'étais devenu l'instrument de sa volonté. Une interprétation de la conversion d'Essariane écrite en 7.34 des Tempêtes. Rien ne confirme qu'elle soit tirée d'un texte écrit par Essariane en personne. C'est-à-dire Iron Bull qu'a level P. J'ai dû l'oublier tout à l'heure en fait. Force au délérouillage, brise garde. Vous pouvez désormais percer les défenses de l'ennemi en infligeant à sa garde des dégâts plus importants à chaque coup. Ouais. Voyez, je vous l'avais dit. D'accord. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Initiation aux Lames d'Essariane. Le serment prêté au chef des Lames d'Essariane par les nouveaux convertis. Vous aviez perdu votre chemin. Comme d'autres avant moi, je le retrouverai. Vous n'entendiez rien. Comme d'autres avant moi, j'obéirai. Vous êtes le fer. Nous le sommes tous. Brandissez-moi en son nom. Ok. Ah, il y a un autre texte ici. Un message à Serbes. Un message vraisemblablement écrit par l'ancien chef des Lames. Je me moque de ce que prétend l'Inquisition. Elle ne sert que ses propres intérêts. N'écoutez pas sa corruption. Ses collines appartiennent aux Lames d'Essariane. N'ai-je pas été bon avec vous ? Suivez ma volonté comme vous suivriez celle d'Andrasté. Vous en avez fait le serment. Bullshit ! Bon, maintenant que les Lames d'Essariane sont de notre côté, partons à la recherche des traces des gardes des ombres. Pour cela, je vais contrôler Black Wall. Elfie Day ! Alors, attendez. Est-ce que je peux passer quelque part ? Genre par là ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Cuit, 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 cuit. Vous êtes avec nous, vous, hein ? Très bien. Oh, putain. J'avoue, c'est pas mal impressionnant. Si on pouvait éviter de se faire dévorer, ça m'arrangerait. Ça nous arrangerait tous, je crois. La mer d'écume. Quelque part de l'autre côté de cette eau se trouve Kirkwall. Je n'ai pas pris la mer de l'écume. La route jusqu'à Dars a dû être un vrai péril. Entre la charmante compagnie de Cassandra et les états d'âme de Kolen, c'était un régal. Ça devait être génial, ouais. Ça a bien dû t'éclater, Varek. Bon, on va laisser ce combat de titan se dérouler. On ne va pas trop s'incruster entre les deux. Ça serait franchement contre-productif. Vas-y, prends-la, ton herbe en fuseau, Blackwall. Il y a une faille au nord. Il faut que... En fait... Il doit y avoir un autre chemin. Je ne sais pas trop par où, mais il doit y avoir un autre chemin. En contournant ses ennemis. Ou alors je longe, genre derrière. Je ne sais pas si c'est jouable. De longer sans se faire choper. Non, je ne vais pas le tenter, c'est trop dangereux. Ils sont trop gros. Comme ma bite. Varek ! La chasse est ouverte. Allez ! Super, ça va faire comme la dernière fois. Bon, je vais au moins choper ça. Oh, il y a moyen de contourner par là, regardez. Blackwall ! Tu prends le lead. Allez ! En avant ! Ça ne passe pas. Petit chemin de montagne, mais ça passe. La chasse est ouverte. Allez, fouille. Ok. Bien tenté. Ça reste plus simple à l'arbalète. Ok. Par ici. Donc, euh... Attendez. Non. Par ici, ce n'est pas la meilleure idée du monde, en fait. Il y a peut-être un chemin par là, plutôt. Ouais. Là, il y a moyen. Allez, on passe, là. C'est pas des petits bouts de cailloux qui vont nous arrêter. Faut pas déconner. Débarcadère de la poste. Ouais. Salut, Cochard. Ouais, c'est ça. Casse-toi. Je veux plus te voir. Alors, on y est. Extrait du psaume des Transfigurations. Nombreux, ceux qui se votent dans le péché, persuadés d'être damnés de corps et d'âme, mais qui se répandent, qui gardent sa foi entière, malgré les ténèbres du monde, qui traitent les faibles, s'en veulent riz ni dédain, mais respectent la loi. Et les oeuvres du Créateur, celle-là connaîtra la pureté bénite du Créateur, psaume des Transfigurations. Ferme ta gueule un peu. Ça ne nous intéresse pas, ce truc-là. Connerie religieuse. Je t'en foutrai du Créateur, moi. Je revendique cet endroit. L'arbre de pierre. Alors Galen se fraya un chemin à travers le bois, jusqu'à ce qu'il vit la lumière du quart de lune illuminer le rocher. Élise apparut dans les pins, et ils partagèrent une brève étreinte avant de gagner le navire. Extrait d'une version locale de Les Amants Ingénieux. Il est dit que les amoureux qui embrassent l'arbre de pierre jouissent d'un long et heureux mariage. Les superstitieux ont tendance à oublier les versions du conte dans lesquelles Galen et Élise périssent en mer. Extrait de Fabulation Populaire et autres absurdités. Un ouvrage non publié de Sir Olda. Ok. Qu'est-ce donc, cela ? Ah, superbe. Rien que de voir ça, en fait, j'ai envie de dire non, quoi. Franchement, je n'ai même pas envie d'essayer. Ah, non, laisse tomber. Ces trucs-là, c'est vraiment une horreur. Je pense que c'est un des seuls trucs que je ne ferai pas dans ce lesplay. Si j'essaie, en fait, je pense qu'en insistant, je n'y arriverai. Mais on va perdre un quart d'heure, quoi. On va perdre un quart d'heure et ce n'est pas indispensable. C'est très annexe comme truc. Si tu le dis. C'est quoi, ça, d'ailleurs ? Mémoire du garde. Ah, ouais. Attends, parce que du coup... Du coup, je peux trouver ça au passage. D'ailleurs, c'est peut-être au même endroit. On va fouiller un peu les barrages. Ennemi ! Il y en a d'arri. C'est bon. Facile. Un campement. Journal d'un garde des ombres. Je suis de plus en plus convaincu qu'il est passé par là. Il est parti depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas risquer de le manquer par paresse, d'autant que c'était l'un de nos plus talentueux guerriers. Si quelqu'un est capable de se cacher ici, c'est bien lui. L'un des pêcheurs semble manier la lance avec aisance. Il a des épaules de buffe, la force de lever des filets toute la journée. Il a demandé à rejoindre la garde des ombres. Dans d'autres circonstances, j'aurais été honoré d'accueillir une recrue aussi digne et volontaire, mais mes ordres ne précisaient pas si je pouvais accepter de nouveaux membres. Même dans ce contexte. Il faut dire aussi qu'il n'est pas désagréable à regarder. Ce qui joue plutôt en sa faveur. Et il semble sincèrement en voulant en apprendre plus sur les Dalassiens. Les enjeux sont plus bruyantes que je ne le pensais. Le murmure constant dans ma tête m'empêche de sentir leur présence aussi facilement que d'habitude, mais ils sont proches de la surface. Les bandits ne sont peut-être pas le plus grand danger qui menace les gens, finalement. Extrait de pages arrachées d'un journal trouvé sur la côte orageuse. Traité de la garde des ombres. Je crois que cela pourrait servir l'inquisition. Excellent. Bon, bah, prochaine direction. Hop, je vais mettre un marqueur bleu, comme ça je vois lequel que je dois suivre. Essayons de trouver d'autres traces des gardes des ombres. Encore un abarille. Wow. Je n'ai pas l'habitude des compétences épée bouclier. Mais vraiment pas. Généralement, je n'aime pas trop manier ça dans les Dragon Age, de toute façon. Il y a des ennemis là. Je n'aimerais pas me faire prendre par surprise si je pouvais les tuer maintenant. Non ? Ils seraient dans une grotte en dessous alors, à ce moment-là ? C'est bizarre que je ne puisse pas les atteindre. Enfin. Du coup, ils ne me dérangeront pas, j'imagine. Wheeze. Ça fait wheeze. Le petit bosquet. Nous sommes au petit bosquet. Petit bosquet de cul. Et un peu d'Elphidé. Et un peu de pierre du serpent. Il y a quoi là-dedans ? Un anneau en argent. Ah. On a trouvé d'autres documents. Il n'est pas là. Nous avons fouillé partout, et nous allons maintenant reprendre notre route. Combien de jours ai-je perdu ici, dans cette quête folle, avec ces murmures incessants dans ma tête ? Je prie pour que nous ayons plus de chance dans le sud. Après avoir consulté les autres gardes, j'ai parlé aux pêcheurs des engences que nous avions senties sous la terre. Elles ne surgiront peut-être pas du sol aujourd'hui ni demain, mais cela ne saurait tarder. Et nous ne serons plus là pour les protéger. Les pêcheurs ont été attristés par la nouvelle, mais ils ont décidé de rejoindre les collines occidentales, qui semblent pour l'instant épargnées. Quant aux pêcheurs qui voulaient se joindre à nous, je l'ai convaincu que le moment était mal choisi. Tout le monde n'aurait peut-être pas été d'accord, mais il est trop jeune pour faire un tel sacrifice, simplement parce qu'il ne veut pas passer sa vie à jeter des filets dans l'eau. Nous avons partagé une dernière soirée près du feu, et il s'en est allé avec le sourire, en fredonnant une chanson d'Andrule. On dirait que plusieurs gardes voyageaient ensemble. Ouais, puis ce qui a marqué, ça pue l'enclin aussi. Ouais, bah fuck le bélier. C'est pas que ça à foutre. Il y a un campement juste là. Enfin, un endroit où je peux installer un campement. Donc on va le faire. Hop. Comme ça, on va pouvoir renouveler l'équipe. Je vais garder Blackwall tout de même. Ce serait un bon endroit pour installer le campement. Allez, hop. Campement installé. Tant mieux. Je peux rien construire. Ok. Allez, changement de compagnon. Donc je garde Blackwall. Et générateur de nombre aléatoire. Le générateur de nombre aléatoire me dit 2 et 6. Donc on va effectivement changer. 2 et 6. Dorian. 3, 4, 5, 6. Vivienne. Vivienne de fer. Vivienne de fer. Vivienne de fer. Charri. Un peu de foudre pour notre amie Dorian. Et un peu de glace pour cette pétasse de Vivienne. Ok. Alors, ensuite. Un peu plus au sud. Pour trouver les autres documents relatifs à la garde des ombres. Je prends toujours le contrôle de Blackwall pour cette quête. Bravo, 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 les oiseaux qui sont posés sur le vide. Bravo, quoi. C'est moche quand même. Le long fleuve. Ah, la vie est un long fleuve tranquille. Lotus noir. Lotus sus. Oh, des brocheux. On dirait des hippopotames. Je ne veux pas marcher. Blackwall, enfin. Il fait vraiment un temps de merde dans cette région. C'est un coup à chopper une pneumonie de traîner trop longtemps ici. Il y a une caverne ici. Avec une... Enfin, c'est... Ouais, non. C'est que dalle. Ok, je suis sur la bonne voie. Putain, c'est vraiment pentu comme région. Ça se dit pentu ? Je ne sais pas si ça se dit pentu. Mais on comprend ce que je veux dire. On va dire que c'est l'important. Crète occidentale. Toujours aucune trace de lui. Mais je sens les enjeux sous le sol. Et s'il s'était approché d'elle, peut-être pour mourir avec honneur ? J'en doute. J'en doute, mais c'est la seule piste que nous ayons pour le moment. J'avoue que cette quête paraît futile parfois, étant donné les enjeux. Nous avons vu des bandits harceler les pêcheurs. Et nous sommes intervenus. Les pêcheurs nous ont remerciés, mais j'ai peur que ces trueurs ne reviennent en plus grand nombre et que nous ne soyons pas là pour les arrêter. Pour l'instant, en tout cas, les pêcheurs sont en sécurité. Les rêves se poursuivent chaque nuit. Il nous est difficile de dormir, mais nous devons persévérer. Avec un peu de chance, les autres auront trouvé une solution d'ici notre retour. En attendant, je fredonne la chanson d'Andruil pour m'a vider l'esprit. Un signe de commander-garde. Bon. Ok. Bon, bah le reste, c'est pas loin. Blackwell approuve grandement. C'est bien, il va m'apprécier du coup, ce gros con. Puisqu'on prend le temps de chercher les trucs des gardes des ombres. Nous avons fouillé la zone, mais n'avons rien trouvé. S'il est passé par là, il est parti depuis un moment. Les pêcheurs de la région sont sympathiques, contrairement à d'autres. Ils n'ont pas oublié que ce sont les gardes des ombres qui ont sauvé Feralden du dernier enclin. Ils n'avaient pas grand chose, mais ils ont tout de même partagé leur pêche avec nous et nous ont offert notre meilleur dîner depuis des semaines. Ils se sont même soumis à mon autorité quand ils ont vu que je commandais les autres gardes. Rares sont ceux, même à Feralden, qui regarderaient un elfe diriger des humains sans broncher. Voilà, des gens bien. Après tout ce que ces terres ont subi ces dernières années, je leur souhaite de trouver enfin la paix. Les gardes ont dû reprendre la route. Ils cherchent quelqu'un. Vous connaissez le garde dont ils parlent ? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait partir les gardes d'ici. Ouais, au final, on a très peu d'indices. On peut deviner que... On peut supposer, en tout cas, que ça pue l'enclin. On entend des voix comme ça, sans arrêt. Puis les rêves et tout. C'est les signes d'un enclin, ça, chez les gardes des ombres. L'isière du bois trempé. Voilà, on peut monter le camp ici. Que diriez-vous de camper ici ? L'endroit semble s'y prêter. Voilà, comme ça, on aura fait les trois campements de la zone. Et ça, c'est le lyrium rouge. Alors, ouais, au niveau du journal, la côte orageuse, il me reste les failles. Et voilà. Je peux m'occuper des failles dans la foulée. Ça ne coûte rien. En partant d'ici. Comme ça, on sera débarrassé. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire dans la région, après tout. Donc, c'est pas comme aux marches solitaires, où il y a vraiment énormément de choses. C'est un peu plus tranquille comme zone. Putain, ils sont encore en train de se battre, les titans, là-bas, là. Ah, ça fait chier, parce qu'il y a une faille par là-bas. Est-ce que je peux faire une sauvegarde ? Non, je ne peux pas. Ils sont trop proches. Je vais aller m'occuper de la faille au nord. Ce sera toujours ça. Putain. Je crois qu'il y en ait un des deux qui gagne, comme ça l'autre se barre. On n'en parle plus. Temps de merde. Le temps est pourri. Complètement pourri. Complètement moisi. Moisi du cul. Il y a une grotte ici. Ah, je vais aller voir, tiens. Je n'ai rien de mieux à foutre, de toute façon. Une araignée ! Il faut des chat-mites pour les réquisitions. Peau de chat-mites. Voilà. Il en manquera juste une. Ah, yes, une torche. Ça va faire du bien. Donc ça n'éclaire pas des masses. Les flashs du tonnerre sont quand même plus efficaces dans ce domaine. Il fait vraiment très sombre. Il fait vraiment très sombre. Il fait vraiment très sombre. Adieu. J'ai toute la peau de chat-mites qu'il me faut. Donc ça fera une réquisition à compléter. Allez, on prend tout. Aucun respect. Putain, on ne voit vraiment rien. C'est affolant. Et encore, IRL, si on était dans ce genre d'endroit, on verrait encore moins que ça. Donc je ne devrais pas me plaindre. Je ne mourrais pas. Pas face à nos vulgaires araignées. Le tourbillon, il est vraiment bien quand même. C'est cheaté comme truc. Non seulement ça fait de gros dégâts, mais en plus, c'est des dégâts de zone. Je ne voulais pas recevoir un coup si j'avais été plus rapide. Oh, comme vous êtes charmant. Je ne voulais pas vous vexer. Non, trésor. Vous ne pouvez pas me vexer. T'es invexable, c'est ça ? Bon, ok, ça m'a fait faire un détour. Donc la faille, a priori, serait dans cette direction. Le promontoire de Morin. Bon. Allons voir ça de plus près. Dragonau. Bonjour, Dragonau. Ça va ? Bien faible, hein. Des grosses merdes, les Dragonau. Vous êtes les enfants du gros bordel, là-bas, en fait ? J'espère que votre maman ne va pas venir nous ranger. parce que je ne fais pas le poids, par contre, contre le gros. Je vais le boire un coup, quand même. Ouais. Je viens de faire trop le malin, non plus. Je ne vais pas se trompeler. Je ne vais pas se trompeler. Je vais essayer de le choper, après. Je vais essayer de le choper, après. Je vais essayer de le choper, là. je suis venu de loin rien que pour vous péter la gueule vous devriez être honoré allez dégueule tes démons vas-y j'aurais dû attendre un peu pour le tourbillon attention au démon de la colère il est fort et il est immunisé contre les assommements et puis mon épée elle est de feu donc contre un démon de feu c'est pas forcément l'idéal mais bon ok c'est bon défoncer le démon de la colère et voilà une faille de moins dans ce monde de merde bon alors comment atteindre cet endroit il va y avoir un passage sur le côté par là ça passe par là ça glisse un peu là un peu beaucoup même wow 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 ça passe je sais pas vraiment si c'est le chemin que je devais employer à la base mais ça passe il y a une échelle humm il y a une échelle Un endroit à revendiquer Et puis bah y'a ça L'ocula truc L'ocularum je crois Donc essayons de trouver De repérer les fragments Que je ramasserai peut-être Un jour Si je tombe dessus je pense que je ramasserai Mais je pense que j'irai pas spécialement Juste à la recherche de ça non plus On verra C'est pas la priorité pour le moment en tout cas Le promontoire de Morin La grande statue située au promontoire de Morin Servait autrefois de repère Pour les navires venant commercer avec les nains Hormis un lien supposé Avec le grand port du seuil de Derwin On ne sait rien de l'individu immortalisé Extrait de la côte orageuse Et son histoire de frère Vincent Érudit chantriste Ok Allons voir dans cette cabane Elle est quand même peinard Cette cabane globalement Une armure lourde de l'armée libre J'ai lu un truc mais ça m'a rien donné Ça m'a juste donné de l'XP Bon ok Alors celle là c'est même pas la peine Dérium rouge Éclat de la côte Éclat de la côte Éclat de la côte Et il y a une autre faille normalement Faille aux chutes Ça va ? Allez d'accord c'est là Ça fait loin Ouais ça fait loin quand même Ça fait loin il me semble que je ne peux pas l'atteindre tout de suite J'ai un doute Et puis c'est pareil je crois que les éclats de l'Irium Je crois que je ne peux pas les atteindre tout de suite Euh ouais dans le doute Pour éviter de vous perdre du temps Je ne vais pas le faire maintenant De toute façon on aura l'occasion de revenir ici Je m'en souviens on aura l'occasion Et on fera les trucs manquants à ce moment là On va rentrer à Dars Et on va se préparer pour aller visiter une nouvelle zone Peut-être discuter un petit peu avec les gens avant Des fois qu'ils auraient des choses à me dire Vu qu'il y a des gens qui ont eu quelques approbations par rapport à ce que j'ai fait et tout J'ai fait la quête de Blackwall